Bonjour à tous, allez je vous refais une vidéo Primark mais uniquement avec les manteaux cette fois-ci. Alors faire un tour dans les manteaux, donc je vais essayer de vous montrer vraiment tous les manteaux de tous les styles. Alors je ne vais peut-être pas vous montrer toutes les couleurs et tout pour pas que ma vidéo dure une heure. Mais au moins je vais essayer de vous montrer tous les styles. Donc on va commencer avec une doudoune à 17 euros, donc elle existe en noir. C'est une doudoune vous savez super fine. Elle n'a pas de capuche, donc elle existe en noir, en rouge. Alors c'est une doudoune arrangée dans un sac, alors ça c'est pratique quand l'hiver est fini. Mais après je n'en vois pas plus l'utilité. Donc en rouge, elle existe en moutarde, elle existe en grise. Voilà, elle est légèrement cintrée, avec des poches. Donc 17 euros. Après on a une doudoune un peu plus épaisse et un peu plus cintrée, avec plus de détails. Notamment vous voyez la petite cordelette. Comme ça on a de la fourrure au niveau du col. Toujours pas de capuche pour ce genre de doudoune. Elle est à 30 euros. Donc elle existe en rose. Elle existe en noir. Et en beige. Moi je la trouve jolie en rose, tiens. Moi je trouve qu'en rose, elle est plus jolie. Donc en beige, ça donne ça. Après à capuche, on a ce genre de doudoune. Toujours avec le petit détail de la cordelette. Les poches, mais cette fois-ci les poches se ferment avec une pression. Celle d'avant aussi, il y avait une pression sur les poches. Donc on l'a en plusieurs couleurs, pareil. Donc 30 euros. Ensuite on a des doudounes longues. Fines. Vous voyez comme ça. Donc toujours avec le petit pochon pour les ranger. Donc celles-ci sont longues. Donc à 23 euros. Avec une capuche. Elles existent aussi en beige. Celle-ci à 20 euros. Elles existent aussi en noir. Bon je pense que je vais finir les courtes. Et après je vous ferai tout ce qui est long. Donc on a celle-ci à 25 euros. Donc elles sont très épaisses. Vous voyez. Deux poches. Pas de capuche. On l'a aussi de cette couleur. On l'a aussi en beige et en noir. On a celle-ci. Alors c'est bizarre parce qu'à force j'ai l'impression que c'est toutes les mêmes. Mais pas du tout. Donc il y a toujours un détail par rapport aux autres. Donc celle-ci avec capuche. Deux poches qui se ferment avec un zip. Je trouve que c'est important ça. Moi il faut absolument qu'il y ait un zip ou un bouton. Parce que j'ai tendance à mettre plein de choses dans les poches. Donc il vaut mieux que ça se ferme. Donc 30 euros. Elles existent aussi en noir et en moutarde. Elles sont vraiment jolies. J'aime bien cette couleur. L'année dernière. Ce qui était à la mode c'était les doudounes. Voilà. Couleur moutarde ou jaune. C'est vrai que moi je n'ose pas trop mettre de couleur. Mais quand je vois ça sur des personnes. Je trouve ça trop joli. Donc elles existent aussi en rouge. On a aussi une version sans manche. A 13 euros. Donc elles existent en rouge. En noir. Allez on va passer au modèle long. Donc on a celle-ci. Pas de fermeture dans les poches. Donc il y a la capuche. Elle a l'air assez chaude. Elle est assez lourde. Alors attention. Ce n'est pas parce que c'est lourd que c'est chaud. Ou plutôt ce n'est pas parce que c'est léger que ce n'est pas chaud. Il y a des doudounes. Elles sont extra fines. Et elles sont super chaudes. Donc voilà. Donc il y a celle-ci. Elles existent aussi en vert. Comme ça. Donc elles sont à 30 euros. Donc en rouge. Après on a celle-ci. Elles sont à 35 euros. Du coup quand je la prends. Elle est plus légère que celle d'avant. Alors celle-ci fait un peu plus manteau que doudoune. Je peux même dire qu'elle fait les deux. On l'a en noir. Et on l'a en vert. On a un modèle très très long. Elle est à 40 euros. Avec les fermetures éclairs. Elle est jolie. Donc avec le col qui est doublé comme ça. Une capuche. Alors la capuche ne s'enlève pas. Je vais essayer de vous le dire ça aussi. C'est peu long. Et on l'a aussi en beige. Alors je viens de le voir par contre. Non c'est pas une capuche qu'il y a. C'est un sort de long col. Se protéger. Mais c'est pas une capuche. En fait voilà. Ça donne ça. On a une autre doudoune. Donc un peu moins longue. Alors moi j'ai adoré l'année dernière le bleu marine. Donc je voulais m'en prendre une bleu marine. Puis du coup je ne l'ai pas fait. Mais c'est une couleur qui m'a attirée aussi. Alors il y avait comme je vous le disais le jaune et tout. Mais je ne suis pas encore prête à mettre du jaune. Peut-être que ça arrivera cette année. Donc du coup celle-ci elle a une capuche. Et la ceinture est comme ça. Ce genre de doudoune. Toujours on va dire mi-longue. Avec les deux fermetures. Et les couleurs sont plutôt un peu brillantes, satinées. Elle est à 35 euros. C'est doudoune aussi à 30 euros. Moi pour l'instant petit coup de coeur pour la bleue quand même. Je pense que cette année je vais quand même m'en prendre une bleue marine. J'aime beaucoup cette couleur. Et du coup moi j'en ai une. J'en ai une longue mais du coup j'en voulais une un peu plus courte. Parce que la longue c'est bien. Mais entre deux temps c'est pas terrible. C'est trop chaud. Bon je pense en avoir fini avec les doudounes. On va passer un petit peu au manteau. Donc on a celui-là avec la capuche et la fourrure. Donc ils sont à 40 euros. Donc pareil ils sont assez épais. Avec la capuche à fourrure et puis la petite ceinture pour cintrer en cas de besoin. Vous les avez aussi de cette couleur. J'en avais un plus long avec les poches. Alors comme je le disais à une cliente juste avant, il y a énormément de manteaux. Mais à force d'en voir on a l'impression qu'ils se ressemblent tous. Du coup il faut vraiment prendre son temps pour choisir. Ils sont à 30 euros. Donc avec la capuche. Et la capuche ne se détache pas. Vous l'avez aussi de cette couleur. Ça c'est important aussi d'avoir ça quand vous prenez la capuche. Ou d'avoir juste une fermeture. Pourquoi ? Parce que des fois quand il fait froid qu'on met la capuche et qu'on n'a pas ça. La capuche a tendance à s'enlever. Donc du coup moi je trouve que c'est un petit détail important. Et donc non du coup celle-là c'est pas comme l'autre. Donc celle-ci a 4 poches. Et moi j'aime bien celle-ci. Elle a l'air quand même assez chaude. Et le petit plus, n'oubliez pas. Alors celle-ci est à 40 euros. Je m'en doutais qu'elle serait un peu plus chère. N'oubliez pas d'imperméabiliser vos vêtements. Ça ne coûte pas cher. Il y a des bonbonnes à action, à décathlon. Il y en a un petit peu partout. Ça ne coûte vraiment pas cher. Et ça permet du coup de protéger un petit peu mieux le manteau. Quand vous avez des... J'appelais ça un kawai. Ils sont à 10 euros. Et ça c'est bien quand il ne fait pas très froid. Juste pour se couper du vent. Alors du coup, alors... Est-ce que du coup je suis en train de penser... Je ne sais pas la différence entre un coupe-vent et un kawai. Je pense que le kawai c'est pour se protéger de la pluie. Et coupe-vent c'est pour couper du vent. Alors je ne sais pas. Parce que du coup si on a un coupe-vent et qu'il pleut, qu'est-ce qu'il se passe. Non mais ça c'est sympa vraiment entre deux... Voilà. Entre deux saisons. Quand il ne fait pas très très froid. On a 10 euros. Après en manteau léger, on a ceux-là aussi. On a celui-là. Donc ils sont à 25 euros. On a ceux-là aussi. La couleur est assez sympa. Et du coup protège de la pluie et du vent. 19 euros. En fait vous voyez la matière elle est un peu comme les cirés. Et il existe aussi en kaki. On a des... Alors j'appelle ça des bombeurs. Je ne sais pas si ça s'appelle réellement comme ça. Ou les aviateurs. Non les aviateurs c'est avec la froueur. Les bombeurs. Donc 20 euros en kaki. On a ces vestes. Assez courtes. Donc les existants. Marron et en vert. Alors ce n'est pas un vert kaki. Je ne sais pas ce que vous voyez en vidéo. Mais c'est un vert plus clair que le kaki. Et donc ils sont à 20 euros. Des petits blousons. Style perfecto. Mais c'est en... Je ne sais plus comment on appelle ça. Ce n'est pas du dain. Je ne sais plus. Ça ne me vient plus. 25 euros. On l'a en noir aussi. À 25 euros. Et en beige. Là comme ça en 6 mini cuir. Veste très courte. À 20 euros. Ça existe en beige aussi. Style perfecto du coup. À 17 euros. On les a en beige. Alors c'est du simili cuir. Enfin du sky ou du simili cuir. Mais très très fin. Limite. Ça fait un peu plastique on va dire. Mais assez épais. On l'a aussi de 7 couleurs. Et en noir. Ils sont à 17 euros. En Bordeaux. On a des manteaux, vestes comme ça. Alors je vous les ai mis dans ma vidéo juste avant. Donc si vous voulez les voir, je les détaille un peu plus. Donc elles sont à 25 euros. Il y en a à 25 euros. Il y en a aussi à 16 euros. Il y en a à 20 euros avec l'imprimé animal. On a des manteaux longs, très colorés. Donc 35 euros. Ils existent aussi en rose. Et en beige. On a des manteaux en fausse fourrure. Donc à 35 euros. Ils sont doux en tout cas. Avec deux poches assez profondes. Et je le vois aussi en rose. Allez on passe au manteau un peu plus plastique. Avec celui-là à 40 euros. Avec des fermetures comme ça. Avec des petits crochets. Et bien sûr la fermeture éclair. On a la capuche avec de la fourrure. Et deux poches. Sans fermeture les poches. Donc 40 euros. On en a un en noir. Alors un peu plus simple. Juste avec la fermeture éclair. À 30 euros. Cette fois-ci sans capuche. Il existe aussi en beige. Allez les manteaux longs classiques. On a celui-là à 35 euros. Et on en a un encore plus classique. C'est celui-là. Je le trouve très joli celui-là. Donc avec deux poches. Deux boutons. Il est à 35 euros. On a le classique noir. À 30 euros. Donc il y a une ceinture. On a aussi celui-là. Il est à 35 euros. On a après cette version-là sans ceinture. À 25 euros. On l'a aussi de cette couleur. Et celui-là est un peu plus long. À 35 euros. Les manteaux combis. À 25 euros. Donc en fait, c'est celui que je vous ai montré juste avant. Mais je n'avais pas vu qu'il y avait des couleurs de l'autre côté. Donc il existe en noir et en gris. Bon, je pense avoir fait le tour de tous les manteaux. On va essayer de voir un peu tout ce qui est accessoires. On a des tours de cou comme ça en faux sourure. À 5 euros. Ils existent en beige et en gris comme ça. On a ces bonnets. Vraiment sympa avec le nœud. Donc je connaissais juste, vous savez, le... Comment ça s'appelle le... Le bandeau. Mais je ne connaissais pas avec le bonnet, avec le dessin du bandeau. Donc ils existent en noir. Donc ils sont à 4 euros. Ils existent en beige. Et avec des tons roses. On a des bandeaux tressés comme ça à 3 euros. Donc il y a vraiment pas mal de couleurs. On a ceux-là. Ceux-là dont je vous parlais, les standards. Ils sont à 3 euros. On en a aussi en imitation fourrure. À 5 euros. Ils existent en gris et en noir. On a des gants. À 2 euros. On a les plus simples. 1,50 euros. Alors ça, c'est bien parce que c'est ceux avec 1,50 euros. Donc il y a le petit ça là au bout du pouce pour pouvoir déverrouiller son téléphone. On a des gants comme ça, simili-cuir. Alors franchement, moi je vous conseille au niveau des gants de peut-être investir un peu plus et d'avoir des gants chauds. Et bien oui, 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 c'est juste. Voilà, donc je parlais, la dame, voilà, c'est vrai. Non, c'est pas comme je filmais, mais c'est vrai. C'est mieux d'investir un. Oui, 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 c'est juste une question de dire, si, mais il y a un peu le fond, mais après, je vais investir vraiment. Oui, non, mais maintenant, il y a des très bons gants ici, mais bon, parce que je vois, il y a des gants, par exemple, 1,50 euros, là. C'est bien entre deux saisons, quand il ne fait pas froid, juste pour protéger, mais je pense qu'il vaut mieux des gants, voilà, un peu plus chauds. Ceux-là, ils ont l'air un peu plus chauds que ceux 1,50 euros. Oui, 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 voilà. Voilà, c'est ça. On a des gants 3M, donc voilà, vous avez plusieurs imprimés et elles sont, comme je disais, 3M, c'est une bonne marque, ça tient vraiment très chaud. C'est pas une marque de chez Primark, donc elles sont à 6 euros. Vous avez celle-ci aussi, je vous les ai montré sur l'autre vidéo. Elles sont à 10 euros. Vous avez aussi celle-ci, à 4 euros. Au niveau des bandeaux, il y en a encore plein à perles, toutes les couleurs, elles sont à 4 euros. Celui-ci, les bonnets, j'ai les petites perles, donc 5 euros les bonnets. Après, pareil, on a plein, plein de choix de bonnets, donc 2 euros, 4 euros. 4 euros, ça c'est Ariana Grande. On a ceux-là avec le petit pompon, donc de toutes les couleurs, ils sont à 3 euros. Un petit tour dans tout ce qui est écharpe, on a celle-ci, donc à 6 euros, 6 euros. Pareil, on a ces motifs aussi, on a marron et vert. On a d'autres coloris dans les tours de cou, ils sont tellement doux. 5 euros. On a aussi, alors j'avais du mal à nommer si c'était des plantes chaudes, je pense qu'il y a peut-être un autre nom. Donc, ils sont à 14 euros. On a aussi des bérets, 5 euros. Ça, ça a l'air hyper chaud. 8 euros, mais franchement, c'est épais. Et ça a l'air très, très, très chaud. Alors, ils nous ont annoncé un hiver très, très rude cette année, donc à voir. Alors, du coup, si on a un hiver très, très rude, ça, ça serait bien, ça serait le top. On a des bérets avec les petites perles, là, à 6 euros. On a ça pour se couvrir les oreilles, c'est pas mal. 8 euros, on en a des comme ça et en noir. Bon, il y a quelques temps, c'était à la mode, ça. Je ne sais pas, cette année. Alors, dans les très, très chauds, vous avez d'autres couleurs, ils sont à 8 euros. D'autres tours du cou. Alors, moi, j'adore les tours de cou aussi, mais moi, quand je les prends, il faut qu'ils soient assez serrés. Parce qu'il existe des tours de cou qui sont larges et du coup, il faut faire plusieurs tours. Et il y a toujours l'air qui rentre dans le cou, donc ce n'est pas agréable. Donc, essayez-les avant pour voir celui qui vous convient. Donc, ceux-là sont à 5 euros. On en a des plus simples, là, à 3 euros. Bon, allez, du coup, je vous fais un petit tour aussi dans les gilets. On a ceux-là, à 12 euros. On a les sortes de cardigan à 16 euros. Avec un grand col fourrure à 24 euros de poche. Et il y a la ceinture. On a ceux-là aussi à 24 euros. On a ceux-là à 16 euros. On a aussi ceux-là. Donc, ceux-là sont à 16 euros aussi. Je vous remontre aussi celui-là sans manche, laine. Il est à 16 euros, laine et fausse fourrure devant. Bon, on va terminer par ces bonnets. Donc, je pense qu'il y a encore quelques manteaux que je n'ai pas vus ou quelques gilets que je n'ai pas vus. Je vous refais une vidéo très, très rapidement avec d'autres vêtements. Alors, ces bonnets sont à 4 euros. Vert et marron. Donc, j'espère que vous avez pu voir un petit peu ce qui se faisait à Primark. Vous avez pu peut-être voir des articles qui pouvaient vous intéresser. Alors, c'est vrai qu'on n'est que mi-octobre. Il y en a qui vont peut-être se dire que ce n'est pas encore l'hiver et tout ça. Moi, mon petit conseil, c'est que vous avez vu quelque chose qui vous intéresse. Achetez-le parce que quand va arriver vraiment l'hiver. Alors, des fois, l'hiver pour moi ne peut n'arriver qu'en janvier. Enfin, les grands froids. Mais pensez-y parce qu'après, vous ne trouverez sûrement pas le modèle que vous vouliez. Ou tout simplement la taille. Alors, au niveau de la taille, ça va du double XS au double XL. Donc, voilà. Plein de bisous à vous. A très bientôt.